C'est avec cette chaleur, mesdames et messieurs, par ces acclamations, par ces cris de joie que nous commençons notre nouveau numéro de Ta Grandeur. Alors, à toutes et à tous, bienvenue, shalom, 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 shalom à vous, peuple de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, nous vous apportons encore la parole. Nous vous apportons cette parole qui va encore booster, qui va activer encore votre foi. Cette parole qui va nous rassurer encore que si nous devons faire confiance à quelqu'un, c'est à Dieu que nous devons faire confiance. Car la Bible nous dit, il ne ment pas, il ne se répand pas. Il est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Shalom, installez-vous confortablement parce que nous vous allons encore bien, alors très, très, très bien manger cette nourriture. Cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui est l'éternel, nous envoie encore dans ce nouveau numéro. Prenez vos bibles, prenez vos calpas ainsi que votre stylo. Et nous disons shalom également à vous, très chers auditeurs de la 87.8 MHz. Je n'oublie pas, ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, vous êtes sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube d'État Grandeur. En tout cas, que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient notre partage. On veut bien parler d'un thème. Ça fait dix ans, jour pour jour, que l'État Grandeur existe. Il y a les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les fils de Dieu qui sont passés dans ce programme pour nous parler de la foi. Et la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ce n'est pas, il n'y a personne qui a l'apanage de connaître toute la Bible. Le même passage, le même thème que je peux exploiter, quelqu'un d'autre viendra l'exploiter autrement. Car l'Esprit de Dieu nous inspire, l'Esprit de Dieu nous communique la pensée de Dieu. Nous revenons aujourd'hui pour parler encore de la foi. Mais de cette foi qui doit être notre vie. De cette foi qui est toute une vie. Et comme thèse de référence, nous sommes dans Hebreu, chapitre 11, le verset 6. Ces jours ici, je médite beaucoup sur Hebreu. J'aime ces livres. On dit quoi ? Cet épître d'Hebreu ou les livres d'Hebreu ? Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu a tout fait pour que l'écrivain, l'auteur de ces livres ne soit pas connu. Il y en a qui parlent de Paul, or ce n'est pas Paul. N'est-ce pas ? Allez-y, méditez également sur Hebreu. Vous allez beaucoup, alors beaucoup, aimer la parole. Merci à la grande équipe d'État Grandeur qui est là. Merci à vous de nous suivre avec beaucoup d'attention. C'est pour lui une première fois de passer dans ce programme. Lui, c'est le docteur de la parole, le docteur Peter Biamungu. Biamungu, là c'est en Swahili, ça me dit quelque chose. Mais va nous expliquer son nom. Peter Biamungu, il est docteur de la parole. C'est aussi le représentant légal de l'Église Centre et Missionnaire, la foi Sémif en sigle. Il est également responsable de Peter Biamungu Ministries. On aura le temps de parler de l'Église. On aura le temps de parler également de son ministère dans cette émission. Juste le temps pour nous de le recevoir. Shalom, docteur, et bienvenue dans ta grandeur. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. J'aime bien qu'on m'appelle maman d'Orcas. Je me sens très à l'aise lorsqu'on m'appelle maman d'Orcas. Que Dieu vous bénisse maman d'Orcas. Amen, amen docteur. Vous êtes une bénédiction pour nous, pour le peuple de Dieu. Et nous osons croire qu'un cœur sera béni aujourd'hui, une famille sera bénie. Et pourquoi pas, une âme sera sauvée. Car l'appel au salut est réservé également dans ce programme. Alors, docteur Peter, Biamungu, ça signifie quoi? Bon, Biamungu, ça signifie tout ce qui appartient à Dieu. Ok. Tout ce qui est à Dieu. Voilà, c'est un nom swahili. C'est presque un nom populaire. Ok. Ça veut dire tout simplement ce qui est à Dieu. Et voilà, et moi, j'appartiens à Dieu. Je pense que c'est un nom prophétique. Mes parents voyaient déjà très loin que j'appartiendrai au Seigneur, que je le servirai. Et du coup, ça s'accomplit quoi. Est-ce qu'on peut acclamer? Biamungu, pour dire c'est pour Dieu. Voilà. C'est pour Dieu. Et ce qui est pour Dieu, on ne touche pas. Amen. On ne touche pas. Quand c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. On le respecte. Alors, docteur, vous n'êtes pas tombé du ciel. J'ose croire, avec les téléspectateurs, avec les auditeurs, avec les internautes, que vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Partagez un peu avec nous cette rencontre. Comment elle s'est faite? C'était à quel moment? En fait, comme vous avez suivi mon nom, c'est Biamungu. Ça veut dire que mes parents, à un moment donné, ils avaient la foi. Ils croyaient en Dieu. Et donc, je suis né dans une famille chrétienne. Où maman priait, papa priait. Et dans cette allure-là, voilà, je me croyais chrétien. Je savais que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu. Et pourtant, non. Pourtant, ce n'est pas quand on est enfant dans une famille chrétienne. On n'est pas forcément chrétien. Non, ce n'est pas héréditaire. Voilà. On n'est pas forcément sauvé. Donc, on a grandi dans cette allure-là. On allait à l'éco-dîme. Maman nous disait, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, et tout ça. Et nous, on a grandi dans cette allure-là, toute la famille. Et c'était ça, ma vie, jusqu'à environ 13 ans. 13 ans et 4 mois. Parce que j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur tout en étant tout jeune, à 13 ans déjà. Parce que le Seigneur m'a choisi comme ça. Il voulait que je le serve déjà de le bas âge. Donc, c'était une occasion où j'étais malade. Parce que vous savez, le Seigneur utilise toutes circonstances pour rappeler ses enfants, pour sauver ses enfants. Et moi, la circonstance, c'était une circonstance des maladies. J'étais malade. J'avais, ça faisait trois jours que je faisais une diarrhée qui ne s'arrêtait pas. Et un homme de Dieu est passé dans le quartier pour prier pour les gens. Et moi, il m'a trouvé à la maison. J'étais malade, je ne pouvais pas m'élever. J'avais maigri sérieusement. Et voilà, il est venu prier. Et on lui a dit, il y avait un enfant qui était malade à la maison. Et cet enfant-là, c'était moi. Il est venu prier pour moi. Et par la grâce de Dieu, la maladie s'était arrêtée. Ok. Cet homme de Dieu est passé deux jours après. Il m'a trouvé, j'étais en bonne santé. Je pouvais m'élever, je pouvais partir à l'école. Et la question qu'il m'a posée m'a dit, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Et à moi de lui répondre, j'ai dit, bah oui, j'ai déjà reçu Jésus. Ma mère prie, mon père prie, nous tous nous allons à l'église. J'ai grandi à l'école, dit, mais tout. Il m'a dit, non, 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 ce n'est pas ça, recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est une décision personnelle. Tu dois toi-même accepter Jésus dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour toi. Et à moi de lui dire, non, je suis jeune, je n'ai que 13 ans. Je ne peux pas entrer dans ces affaires-là de recevoir Jésus. Il dit, non, 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 non. Même à 13 ans, si c'est dans ta volonté, tu peux le recevoir. C'est comme ça, ces jours-là, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel de ma vie. J'ai commencé à le servir. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, à ce temps-là, j'ai directement commencé à servir le Seigneur. Parce que la paix était aussi dedans. Non, j'ai commencé à servir le Seigneur directement. Je peux dire à 14 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, les parcours avec le Seigneur, ça a été un parcours que je peux appeler glorieux. Parce que dans le Seigneur, c'est toujours des victoires. On va de victoire à victoire. Et le Seigneur continue à nous utiliser du bas âge, des 14 ans jusqu'à aujourd'hui. On sert le Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Wow. Amen, amen. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage. Pour le docteur Peter, c'était quand il avait 13 ans. Aujourd'hui, peut-être que vous avez moins de 13 ans et que vous êtes tombé sur ce programme. Ne vous dites pas, je suis encore jeune, j'ai encore les temps. On a vu les enfants de 10 ans mourir, 9 ans mourir. Donc, Dieu est là. Jésus-Christ, aujourd'hui, il frappe. N'est-ce pas? Il est là devant la porte de votre cœur. Il frappe. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Fais ce mouvement-là de t'élever, d'ouvrir, pour qu'il entre dans ta vie et qu'il soit le maître de ta vie. Amen. Premier quantique avant de commencer à décortiquer notre thème d'aujourd'hui. Manifeste-toi en scène de Jésus. Que les éclats de ta bonté, se manifeste. Tu es le maître. Jésus-Christ, aujourd'hui, manifestes-toi en scène de Jésus-Christ. Que les éclats de ta présence rayonnent en moi. Oh, Jésus-Christ, aujourd'hui, le Dieu présent, révèle-toi en nous. Glorifie ton nom en Seigneur et que le Saint m'adore. Jéhovah, je marche. Manifeste-toi. Que les éclats de ta présence rayonnent en moi. Oh, 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 Jésus-Christ, aujourd'hui, le Dieu présent, révèle-toi en nous. Glorifie ton nom en Seigneur et que le Saint m'adore. Nous voulons te voir, Chamin. Nous voulons te voir, Chamin. Nous voulons te voir, Chamin. Oh, Seigneur, révèle-toi, Chamin. Révèle-toi, Chamin. Nous voulons te voir, Chamin. Oh, 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 Seigneur. Alléluia. Sois présent, Jésus, et que ta présence domine, Seigneur. Jehovacham, Jéhovah, Chamin. Manifeste-toi, manifeste-toi. Alléluia. Que les éclats de ta présence rayonnent en moi. Oh, Shamin. Oh, Shamin. Les deux présents. Les deux présents. Réveille-toi à nous Glorifie ton nom en Seigneur Et tes laissances Alors là nous voulons te voir Nous voulons te voir Shabbat Nous voulons te voir Nous voulons te voir Shabbat Nous voulons te voir Shabbat En Seigneur Réveille-toi Shabbat Les dieux qui sauvent Réveille-toi Shabbat Les dieux qui délivrent Nous voulons te voir Shabbat En Seigneur Nous voulons te voir Nous voulons te voir Shabbat Nous voulons te voir Shabbat Les dieux qui guérit même les âmes abattues Nous voulons te voir Shabbat En Seigneur Réveille-toi Shabbat Réveille-toi Shabbat Réveille-toi Shabbat Oh 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 Nous voulons te voir Mon Seigneur Est-ce que quelqu'un peut lever Ça va commencer à vivre Seigneur Nous n'avons pas besoin de toi encore à ce moment Oh 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 Nous voulons te voir Mon Seigneur Manifeste-toi À moi je t'aime quand tu es là Seigneur Que ta présence Alléluia Que ta présence agisse Que ta main nous touche Et que ton esprit règne en ces lieux Ton esprit règne En ces lieux En ces lieux Et que ta présence domine Ces quatre coins Alors je veux que la trompe faire change La trompe faire change Que le miracle s'efface Le miracle s'efface Alléluia En ces lieux Jésus j'ai besoin que ta présence agisse Que ta présence agisse Et que ta main puissante nous touche Que ton esprit règne en ces lieux Ton esprit règne en ces lieux Et que ta présence domine Et que ta présence domine Et que l'atmosphère change L'atmosphère change Le miracle s'efface Le miracle s'efface En ces lieux Oh, viens, touche Viens, touche Viens, touche Viens, touche Alléluia Nous voulons te voir Chama En ces lieux En ces lieux Comme nous sommes là Des livres Des livres Des livres Des livres Des livres Des livres Nous voulons te voir Chama En ces lieux Alors tu peux chanter sans fin Avec moi Nous voulons te voir Nous voulons te voir, Shama Nous voulons te voir, Jéhovah Nous voulons te voir, Shama, Shama, Shama En ces lieux Amen Nous voulons te voir, nous voulons te voir C'est notre prière à travers ce nouveau numéro de Ta grandeur Nous voulons voir Dieu, nous voulons qu'il nous touche Nous voulons qu'il nous parle, nous voulons qu'il nous fasse encore du bien Donc ne regardez pas ce programme, ce nouveau numéro avec les yeux physiques Mais il faut bien regarder avec les yeux spirituels Car l'éternel peut nous faire encore du bien Il est Dieu, il est souverain Et la Bible dit qu'il est là Il est là, là où deux, trois sont réunis en son nom, il est là Dans ce programme, nous sommes réunis au nom de Jésus Christ Donc il est là Alors profitons bien de sa présence La foi, toute une vie, mesdames et messieurs C'est notre thème d'aujourd'hui Et comme texte des références, nous sommes dans Hébreu, chapitre 11, le verset 6 Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce verset Lorsqu'on parle de la foi directement Évidemment, on va dans Hébreu 11 C'est là où il y a la définition de la foi C'est là où il y a les exemples de ceux qui ont manifesté leur foi C'est là où Dieu nous dit Or sans la foi, personne ne peut lui être agréable Tu veux être agréable à Dieu Tu veux plaire à Dieu Il faut avoir la foi Docteur Peter Biamungu, c'est lui notre invité d'aujourd'hui Docteur, nous connaissons tous cette définition Comme je l'ai dit ici Les lecteurs de la Bible ont vraiment intériorisé cela Ils ont mémorisé même cette définition Que Hébreu 11 nous donne Mais d'après vous, d'après les docteurs de la parole Qu'est-ce qu'une foi ? C'est quoi la foi ? C'est vrai, hébreu 11 a déjà donné la définition Que nous tous nous connaissons Et peut-être qu'on vous l'a dit On ne va pas rentrer sur cette définition-là Je pense que la foi, c'est la confiance en Dieu Dans l'obéissance totale Ok Oui Les deux mots, pour moi C'est vraiment la synthèse de la foi Si on peut maîtriser les deux Avoir la confiance en Dieu Dans une obéissance totale En tout cas, vous avez la foi C'est ça Confiance en Dieu dans une obéissance totale C'est l'obéissance totale qui m'intéresse C'est difficile d'obéir totalement à Dieu Oui, c'est difficile Je vois même Moïse dans la Bible Qui n'a pas obéi totalement à Dieu C'est difficile, pourtant c'est ça Vous savez, quand on marche avec Dieu Il ne faut pas mettre la barre très bas Il faut mettre la barre très haut Selon ce que Dieu attend de nous Les restes, ce n'est que parcours d'humains Vous voyez Les restes, Moïse et tous les autres hommes de Dieu Ils ont connu des moments un peu défiants De leur foi De leur parcours avec Dieu Mais quand on parle de l'obéissance totale à Dieu Il faut voir d'abord ce que Dieu attend de nous La qualité de vie que Dieu attend de nous Tous les restes N'est que le parcours humain Mais quand on marche avec Dieu Les parcours de l'homme Tellement qu'il est parchemin Parchemin de défis D'obstacles, de difficultés Il peut arriver que Moïse Se soit écarté un tout petit peu De ce que Dieu voulait de lui Mais nous devons savoir Ce que Dieu veut de nous Quelle est la qualité Quelle est la dimension Quelle est la hauteur Que Dieu attend de nous Et c'est à cela que nous devons Inspirer nous tous L'obéissance totale à Dieu Christ l'a fait Philippien nous le dit Lui l'a obéi totalement à Dieu Jusqu'à mourir à la croix pour nous Ici vous venez pour nous parler De la foi Toute une vie Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait nous voulons dire que La vie C'est la vie de foi Si tu n'es pas un homme de foi Ta vie Elle est une vie compliquée Et douteuse Les victoires Qui sont attendues Les victoires Qui sont promises Les victoires Qui nous sont destinées Vous allez les voir de loin Vous n'allez pas les palper Vous n'allez pas les vivre Pour vivre Toutes les promesses Que Dieu a donné A ses enfants Pour vivre Toutes les victoires Que Dieu a prévues A ses enfants Vous devez avoir la foi Même si vous priez La prière Sans la foi D'ailleurs Je trouve que Comme si c'est une perte de temps Avant de t'engager Dans la prière Quand tu veux t'agénuer Pour prier Tu veux chercher La face de Dieu Tu ne peux pas chercher La face de Dieu Si tu n'as pas la foi Déjà le verset du jour Est clair Il faut que ceux Qui cherchent Dieu Sachent Qu'il est le rémunérateur De ceux qui les cherchent Donc si tu n'as pas la foi Je pense que la prière Même ne sert à rien Parce que Si tu ne sais pas Que Dieu va faire dans ta vie Pourquoi prier Ça ne sert à rien de prier Donc vous voyez Tout ce monde là Qui se met à prier Alors qu'il ne développe pas La dimension de la vie de foi C'est C'est vraiment comme Si ils étaient en train De tuer leur temps Du coup La vie d'un enfant de Dieu Même pour ceux qui Entre guillemets Ne sont pas dans la vie chrétienne On va en parler Peut-être plus tard Ah oui Parce que j'allais vous poser la question Quand vous dites Ça doit être toute une vie Toute une vie pour qui Pour tout enfant de Dieu Pour les chrétiens Nés de nouveau Ou c'est pour toutes les créatures de Dieu Bah Voilà Toutes les créatures de Dieu Non Parce que les animaux C'est aussi des créatures de Dieu Mais pour tout humain La dimension de foi Elle est nécessaire Parce que vous savez La foi On en parle dans toutes les dimensions Mais même Païen Il a la foi Par exemple Quand il dort Il sait que Demain je vais me réveiller Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il lui dit Qu'il va se réveiller Mais au moins Il dit Demain je vais faire ceci Il fixe même des rendez-vous Voilà Il fixe même des rendez-vous C'est déjà une dimension de foi Bien que la Bible ne nous encourage pas Dans cet angle là Parce que la Bible nous dit Ne dit pas Demain je ferai ceci Demain je ferai cela Mais par contre La Bible nous dit Si Dieu le veut Je ferai Vous voyez C'est ce que la Bible nous recommande Mais Les humains Normaux Je veux dire Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus Ils ont cette dimension de foi Il faut seulement Qu'ils soient éclairés Qu'ils aient la lumière De la parole de Dieu Pour développer cette vie de foi là Mais Basiquement Ils ont cette vie de foi là La foi en quoi ? Ou encore la foi en qui ? Maintenant Ça devient une autre deuxième dimension de foi La foi générale Tout le monde là Tout le monde là Quand tu vas à l'hôpital C'est parce que tu sais Que là-bas tu seras guéri C'est une foi quelconque Maintenant Quand on va rajouter la vie de foi Ici maintenant Nous voulons parler De la qualité de foi La foi Même pour ceux-là Qui vivent dans ce monde Même pour ceux-là Qui espèrent faire des grandes choses Pour y arriver maintenant Parce que là Nous parlons maintenant De la qualité de vie Nous ne parlons pas de la vie De tous les jours Que tout le monde peut mener Mais là Nous parlons de la qualité La qualité de vie La qualité de la relation De l'homme Entre l'homme et son créateur La qualité De la relation De l'homme humain Et les surnaturels Alors là Nous voulons parler De la foi En Jésus-Christ Ok Nous voulons parler De la foi Dans notre Seigneur Jésus-Christ C'est celui qui est mort pour nous Celui qui est venu nous sauver Et donc nous voulons montrer Que la vie d'un enfant de Dieu Vous voyez là Ça devient maintenant La deuxième dimension La vie d'un enfant de Dieu C'est la vie de foi Si tu veux mener la vie de qualité Avec Dieu Tu as besoin de développer une dimension De foi Et cela chaque jour De ta vie Ça veut dire qu'aujourd'hui Tu crois Demain tu crois Après demain tu crois Déjà la Bible Si vous lisez Eubro chapitre 11 Vous l'avez dit en introduction La Bible nous a listé Des héros Que nous pouvons appeler Des héros dans la foi La Bible nous a listé Des gens Des hommes particuliers À cause des circonstances Si la Bible a parlé De ces hommes-là La Bible voulait montrer Les circonstances Que les uns et les autres Ont rencontré Les réalités Qu'ils ont rencontré Et comment Ils les ont survécu Par la foi Les autres C'était des combats Les autres C'était des situations Défiantes seulement Les autres Ils ont failli Ils ont fait face Au feu Donc chacun Selon sa circonstance Dans Eubro chapitre 11 On nous montre Comment ils ont survécu Cela Par la vie de foi S'ils n'avaient pas Mené la vie de foi Ils n'allaient pas Vivre une vie victorieuse En fait Qu'est-ce que je veux dire Maman Torkas Avant de De chiter De remettre la parole C'est pour dire que Un enfant des dieux Si tu veux Mener Une vie Excellente D'une relation Excellente Avec les seigneurs C'est d'abord La foi Et puis Le reste Va venir C'est d'abord La foi Tu développes Ta vie de foi Alors tu verras Que tout le reste Sera facile La sainteté Sera facile La vie des prières Sera facile La vie des craintes De Dieu Sera facile Les victoires Dans les surnaturels Seront faciles Même les victoires Dans le physique Tu vas au travail Tous les jours Tu vas au boulot Tu vas faire Les commerces Et tout ça Tout ça sera facile Du moment Que ta vie de foi Est bien développée Si ta vie de foi N'est pas développée Ta vie de prière Sera par terre Comment développer Ma vie de foi Bon Comment développer La vie de foi La vie de foi Basiquement Elle se développe Dans le temps Que tu accordes A la parole de Dieu D'abord Parce que Parce que la Bible déclare Que la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu La parole de Christ Donc si Tu t'aimes A écouter Des insanités Étant donné que Nous avons dit Que tout le monde A une dimension de foi Ta foi là Sera basée Dans ces insanités là Tu vas croire à ça Et tu vas te développer A cela Malheureusement Maintenant pour les enfants De Dieu Et pour tous ceux là Qui veulent vivre L'excellence Dans les surnaturels Dans la relation avec Dieu La vie de foi Se développe Dans les temps Que tu accordes A l'écoute De la parole de Dieu Et à la méditation De la parole de Dieu Je parle de l'écoute Parce que Il est très important Que chaque enfant de Dieu Donne de son temps Pour écouter La parole de Dieu La plupart des fois On n'a pas du temps Pour Dieu Les hommes On les fait les dimanches La semaine Ils vont au travail Il y en a qui Chacun va À ses activités Donc c'est les dimanches Au moment où c'est sûr Que j'irai au culte Et là La parole sera prêchée Et là Je vais écouter la parole Oui mais Malheureusement Il n'y a que le Quacheur corps Qui va arriver Comment vous pouvez Croître Même physiquement Comment vous pouvez Grandir à manger Une seule fois par jour Je ne sais pas Les médecins Ils peuvent nous aider Mais je pense Que c'est déjà difficile Si tu peux manger Une seule fois par semaine Parce que la parole de Dieu C'est notre nourriture En tant qu'enfant de Dieu Ce qui nous nourrit Ce qui nous édifie C'est la parole de Dieu Donc tu ne peux pas dire Que tu vas croître Du moment où tu te dis Bah moi je parle seulement Les dimanches Non non Ce n'est pas suffisant Il faut chercher le temps Le temps le dimanche Écoutez l'émission Ta grandeur Déjà c'est très bien Que Dieu vous bénisse L'émission Ta grandeur Vous participez beaucoup J'ai bien compris La vision et l'approche Vous participez beaucoup A propager la bonne nouvelle Déjà écoutez ces émissions Régulièrement Les hommes de Dieu passent Ils parlent de la parole de Dieu Allez à l'église Il faut avoir du temps Pour écouter la parole de Dieu Si vous n'avez pas ce temps là La foi ne va pas se développer C'est d'abord ça Après L'écoute de la parole de Dieu Vous devez avoir le temps De la lecture C'est ce que j'ai appelé La méditation Vous devez avoir le temps De la méditation De la parole de Dieu J'ai vu beaucoup de gens Ils ont le temps De regarder les séries Dans la famille En famille Surtout là Je m'adresse aux parents Que Dieu vous bénisse Chers parents Vous qui nous regardez J'ai vu des parents Avoir du temps A regarder des émissions En télé Des séries Il y a beaucoup Des émissions Des chaînes Que je ne vais pas citer ici Que les gens regardent En famille Des films Des cinémas Des musiques Et tout Mais rares Ce sont ces familles Qui ont le temps De la lecture De la parole de Dieu En famille Elles sont rares Les papas arrivent Ils mangent Ils regardent la télé Ils regardent le football Et tout Et puis ils vont dormir La maman vient du travail L'entre à la cuisine Qui a mangé Qui a nettoyé la maison Ils regardent une émission A la télé Une série Et puis lui aussi Va dormir Et les enfants Ils lisent leurs notes Et après ils vont dormir Et du coup vous voyez Qu'on n'a pas le temps De méditation De la parole de Dieu Que ce soit individuellement Que ce soit en famille On n'a pas ce temps là Alors si vous voulez Développer votre vie de foi Voilà les deux Sécrets Qui sont d'ailleurs faciles Comme on s'est dit Qu'il faut parler Un des thèmes faciles C'est les deux secrets Qui sont beaucoup Qui sont trop faciles Avoir le temps D'écouter la parole de Dieu Parce que Quand vous écoutez La parole de Dieu Vous avez l'occasion D'écouter les révélations De la part des hommes de Dieu Vous voyez C'est ça la différence Parce qu'il y a des gens Qui disent Bon moi je vais mettre A lire la parole de Dieu A la maison Moi aussi je connais Lire Jean 3, 16 Je connais lire Nombre chapitre 23 Verset 23 C'est pas suffisant On écoute la parole de Dieu Parce qu'en écoutant La parole de Dieu Vous avez l'opportunité De recevoir les révélations Qui viennent des hommes de Dieu Vous avez aussi l'opportunité D'écouter les différents témoignages Des hommes de Dieu Comment ils ont rencontré Dieu Qu'est-ce que Dieu a fait avec eux Quelle a été leur marche avec Dieu Comment ça s'est passé Et tout ça Vous édifie Ça édifie votre foi Et plus vous écoutez Vous allez voir que Waouh Vous êtes devenu une autre personne Vous pouvez faire des choses Et le monde va s'étonner Je suis dans Écouter la parole Vous n'allez pas Me contredire Docteur Peter Écoutez C'est bien même La Bible dit Que la foi vient de ce qu'on entend Mais maintenant Il y a un problème aussi Qui se pose Là je suis à l'église Je me mets Un peu du côté Des membres Des membres de l'église Des fidèles de l'église Des brébis Que nous sommes Chacun de vous Vous Les docteurs de la parole Les pasteurs Les bergers J'en passe De nos jours Chacun a Sa compréhension De la parole Chacun de vous A sa façon De transmettre Ou de communiquer Cette parole De nos jours On nous parle même Du faux évangile Alors La foi vient de ce qu'on entend Si le docteur Peter Qui m'apporte la parole Me le dit Selon sa coutume Selon ses traditions Selon sa compréhension A lui Pensez-vous Que cela va booster Également ma foi Non malheureusement Ça ne va pas booster La foi Dans la dimension du Christ Ça ne va pas booster La foi Dans votre relation Du surnaturel Dépendant de Dieu Ça va vous affaiblir Parfois Ça va même vous perdre Ça va même vous écarter De la volonté de Dieu Normalement un enfant de Dieu N'écoute pas tout Il n'écoute pas tout Ce qui s'est dit Il faut choisir La qualité de la parole De Dieu Que vous allez écouter Que vous allez suivre Et généralement Ce n'est pas révélation Désolé de vous le dire Comme ça Mais Ce n'est pas révélation Un enfant de Dieu Lorsque Parce qu'on amène A beaucoup d'hommes de Dieu Beaucoup d'églises Beaucoup de pasteurs Beaucoup de docteurs Et parmi eux Il y a des faux Parce que la Bible dit Que n'ajoutez pas foi N'augmentez pas foi A tout ce que Les gens disent Parce que maintenant Il y a parmi vous Des faux prophètes Donc il y a des faux prophètes Qui sont parmi nous C'est pourquoi Un enfant de Dieu Il y aura maintenant La petite dimension De la révélation Parce que Lorsque la révélation Va arriver Tu sauras que Cet homme de Dieu Est en train de parler De la part de Dieu Ou n'est pas en train De parler de la part de Dieu Et ça Je prie pour chacun D'enfant de Dieu Même tous ceux-là Qui nous écoutent Vraiment que Dieu Vous fasse grâce Vous donnez cette bonne révélation Parce que si vous n'êtes pas révélé Vous allez vous faire borner Vous allez rester dans ce même endroit Écouter ses hérésies Et à la fin Vous n'allez rien vivre avec Dieu Vous allez voir que Votre relation avec Dieu Ne sera pas Une relation Qui est glorieuse Vous allez vivre une relation Avec Dieu Qui est maladive Qui est boiteuse Mais lorsque Vous êtes à un endroit Bien précis Selon la révélation De Dieu pour vous Et bien Vous allez être épanoui Vous allez voir que Vous allez être épanoui Dans votre foi Vous allez voir que Même la qualité De tout ce que vous sortirez Comme vie De tout ce que vous sortirez Comme parole Aura un effet Dans la vie Parce que la foi Lorsque vous menez Une vie de foi Vous allez voir que Tout ce qui sortira De sa bouche A un résultat Parce que Quand il sort ça De sa bouche Dieu donne à cela Un pouvoir Et une puissance Parce qu'il ne le dit Pas de lui-même Il le dit Sur base de la personne En qui il a cru Ou la personne Ou la personne En qui nous avons cru C'est Jésus Christ Toutes autres paroles Qui sortira de notre bouche Qui est basée Sur notre foi En Christ Ça va se faire Ça va arriver Parce que Christ Est derrière Amen Voilà Donc c'est un peu ça La foi Toute une vie Mesdames et messieurs Vous qui venez à peine De vous joindre À nous Nous sommes avec Le docteur Peter Biamungo Qui est le représentant Les gars de l'église Centre missionnaire La foi Il est également Le responsable De Peter Biamungo Ministries C'est avec lui Que nous sommes en train De bien manger Sur la foi Lorsque la Bible dit Le juste vivra Par la foi La Bible nous pousse Un peu à croiser les bras À croire seulement Et à ne rien faire Parce que je sais Que je vivrai Par la foi Donc il me suffit Surtout d'activer Ma foi Le reste Je laisse à Dieu Non Merci déjà Que Dieu vous bénisse C'est sûr que vous avez Je ne sais pas On vous a filé Mes notes quoi Nous avons le même esprit Alléluia Amen, amen Non La parole de Dieu N'encourage pas La paresse Jamais Et la foi N'encourage pas D'ailleurs Les hommes de foi C'est des hommes Qui sont des grands bosseurs Moi tel que je vous parle Là je travaille J'ai un travail que je fais Et j'ai quelques petites affaires Que je fais Dieu ne vous a pas appelé A temps plein Dieu ne m'a jamais interdit Moi de ne pas travailler Et je fais cette oeuvre De Dieu là Correctement Et les vies des gens Sont impactées Vous travaillez Bah oui je travaille Vous êtes aussi dans les affaires Bah oui Vous êtes aussi pasteur Ah voilà Donc vous voyez Ça veut dire que La parole de Dieu N'interdit pas aux gens de travailler Et la parole de Dieu N'encourage pas la paresse Là Tout homme de foi Parce que c'est une autre dimension de foi Tout homme de foi C'est que Je dois travailler Parce que Dieu est avec moi Dans mes affaires Tu sais que Tu dois le faire Dieu est avec toi Dans les affaires Je sais que Je dois travailler Déjà vous savez que La Bible nous encourage De travailler En disant que Quand vous travaillez Faites-le comme si Vous le faites pour le Christ Donc Les seigneurs L'apôtre lui-même nous dit Qu'il faut aller travailler Et en travaillant Qu'on le fasse comme si On le fait pour le Christ Donc même le travail Que vous faites ici C'est aussi pour le Christ Amen Même si vous vous réveillez De votre maison Pour venir ici Vous savez que Non moi je vais à la chaîne télé Dans les cadres professionnels Mais vous le faites aussi Pour le Christ La foi Ne nous interdit pas De travailler Et les hommes de foi C'est des grands travailleurs Les hommes de foi C'est des grands bosseurs Parce qu'ils savent que Dans tout ce que je ferai Dieu sera avec moi Même quand je n'ai rien Même pour un petit rien Pour un tout petit début Je vais d'ailleurs dire A tous ceux-là Qui nous écoutent Même si c'est pour un petit début Un tout petit rien Dans un petit rien Dieu Est avec toi Il faut seulement avoir la foi Tout cela que nous voyons Grand Tout cela que nous voyons Prospère Ils n'ont pas commencé Prospère Et ils sont nés Mains nus Comme nous Ils n'avaient rien Dans la main Mais si Tu as la foi Si tu crois En ces dieux Là Tu crois en Jésus Tu t'es dit Je suis enfant de Dieu Eh bien Tu dois avoir Le courage Ta foi On appelle ça La foi agissante Maman C'est ça qu'on appelle La foi agissante Ta foi Va t'obliger De travailler La foi elle-même Elle va t'obliger De travailler La foi Ne va pas te Permettre La foi Ne va pas accepter Que tu restes Des bras croisés Juste dire Tu es en train De prier Que le Seigneur Va faire Que le Saint-Esprit Va agir Et tout Non La foi t'oblige De travailler D'aller faire les affaires D'aller chercher Parce que tu sais Que quand tu sors Le Seigneur est avec toi Tu sais que quand tu sors Le Seigneur a déjà Tout préparé pour toi Toi tu n'as qu'à aller sortir D'abord sortir Aller là-bas C'est qu'il a préparé Tu vas le trouver là-bas Mais si tu n'es pas sorti Tu vas le trouver comment ? Mais lorsque vous nous gardez Également 24 heures Sur 24 à l'église Vous voulez que nous allons Travailler à quel moment ? Bon Vous commencez à 8h30 C'est pour sortir à 16h Les bureaux sont fermés à 16h Oui Priez sans cesse C'est pas tous les jours aussi C'est pas tous les jours aussi Je pense que pour les hommes de Dieu C'est des programmes Qui sont souvent particuliers Qui ne sont pas De chaque jour Je pense que tout homme Je pense que tout homme de Dieu Avertit Loin de moi L'idée de polémiquer Mais je sais que ça arrive Je suis également servant de Dieu Dans une église Je sais que nous avons également Des programmes spéciaux Voilà 14 jours de prière 40 jours de prière 60 jours De nos jours On exagère 100 jours de prière Où les gens doivent être à l'église De chaque jour Alors je me dis Si nous devons être à l'église Chaque jour Quand est-ce que nous allons travailler ? Mais on peut être à l'église Chaque jour De 18h à 20h On peut être à l'église Chaque jour De 19h à 21h En dehors des heures de service En fait C'est ce que j'ai toujours encouragé À mes collègues pasteurs Mes collègues serviteurs de Dieu Nous devons aussi travailler pour La croissance De ces fidèles-là De ces brébis-là Leur croissance physique Leur croissance financière Leur croissance matérielle Leur épanouissement intellectuel Et ils ne peuvent pas croître S'ils ne vont pas aux études Ils ne peuvent pas croître S'ils ne travaillent pas Et tout ça Nous nous devons rendre Les choses beaucoup plus faciles Dieu n'a jamais dit Qu'il faut prier seulement De 8h à 16h Je n'ai pas lu ça dans ma Bible Là où Dieu a dit Vous devez seulement prier De 8h à 16h Non S'il faut prier On peut prier le soir On peut prier un peu plus tard Après les heures de service Là on ne prend pas beaucoup de minutes Il paraîtrait qu'il y a aussi La quantité Les heures que vous passez aussi Dans la présence des dieux Il faut profiter Il faut profiter des programmes Que des programmes spéciaux Il faut profiter Que des programmes spéciaux Et laisser les enfants de Dieu Aller travailler Vous savez Maman Si dans l'église Vous avez Bon je vais parler d'un sujet Que les hommes de Dieu N'ont pas toujours auprès A développer Mais vous savez Si dans l'église Vous avez des gens Qui ne travaillent pas Les gens qui ne travaillent pas Tout le monde est là À croiser les bras Qui va acheter les drones Ça viendra du ciel Non Les pasteurs vont acheter Avec quel moyen Lui-même ne travaille pas Lui il est rémunéré par Dieu Comment alors ? Voilà C'est ça le problème Donc vous allez acheter Les guitares Comment si les fidèles Ne travaillent pas ? C'est là que nous voyons Des hommes de Dieu Qui s'écartent De la parole de Dieu Authentique De la bonne nouvelle De la parole de Dieu De la sainte doctrine Pour enseigner Pour faire des trucs Qui sont comme des shows Juste pour attirer les gens Qui vont amener l'argent Et tout Parce que dans l'église Il n'y a pas des hommes Sauvés Et qui ont l'argent Qui peuvent soutenir L'œuvre de Dieu Du coup On entre un tout petit peu À côté Un peu d'escroquerie Un peu de prophétie Qui vont même toucher Aux fétiches Il y en a qui vont toucher Aux fétiches Un peu de prophétie Mensongère Vous voyez Mais si vous laissez Les enfants de Dieu Aller au travail le matin Et vous leur dites Revenez le soir À 18h Nous aurons une réunion De prière Dieu n'est pas contre L'esprit n'est pas contre Maman L'esprit est d'accord Vous les laissez Aller travailler Vous dites à 19h On aura une réunion De prière Et puis les samedis Les gens ne travaillent pas Organiser un programme spécial Un dimanche Où on sait que Bon voilà On a laissé Tous les temps Pour que tout le monde Aille au travail Mais les dimanches Nous aurons un moment particulier Où on va écouter La parole de Dieu Les gens seront édifiés Et l'église va croître Là maintenant Je me mets Du côté des bergers Des pasteurs Ouais Mais les brébis ici Les brébis Elles sont compliquées Voilà Les membres Les bandimis là Ils sont compliqués À l'église Maintenant lorsque Vous leur donnez Quand même le temps Allez-y travailler Ils ne mettent pas Les offrandes Ils ne payent pas La dîme Là aussi Il y a un problème Comment finalement Cette foi là Va agir C'est là que maintenant Pour l'homme de Dieu Là je parle Pour l'homme de Dieu Pas pour le fidèle Parce que C'est la qualité Au fait c'est C'est l'homme L'humain Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Ils vont enrichir Les pasteurs L'humain Comme ça Ils sont mal Ça c'est quand Ils sont mal enseignés C'est quand Ils sont mal enseignés Qu'ils entrent Dans ces hérésies là Mais là je parle Maintenant pour L'homme de Dieu Pour les serviteurs De Dieu Du moment Que vous êtes Dans le bon Et c'est la dimension De la vie de foi Des hommes de Dieu Du moment Que vous êtes Dans le bon Vous êtes Dans la bonne voie Le Seigneur Celui qui vous a appelé Au ministère Il est celui Qui enverra Les moyens nécessaires Pour élever Et stabiliser Son oeuvre L'essentiel C'est que vous soyez Droit Du moment Que vous êtes droit Parce que Quand vous avez fait ça Vous avez laissé Les enfants de Dieu Aller travailler Aller chercher Ne pas les coincer Ne pas les mettre Dans des conditions Où ils ne peuvent même pas Bien vivre dans leur maison Mais maintenant Eux De leur côté Ils reçoivent Des mauvais enseignements Donnés dans la rue Et tout ça Vous allez continuer A enseigner Et au même moment La dimension de foi C'est Dieu là Qui vous a appelé au ministère C'est Dieu là Qui vous a établi Il est celui capable D'envoyer des corbeaux Et les corbeaux Vont amener à manger Et l'oeuvre de Dieu Va avancer Parce que la Bible dit Que celui qui a commencé A vous cette bonne oeuvre Il est celui Qui la rendra parfaite Donc Celui qui a commencé Cette oeuvre là Lui même Il va la rendre parfaite Sans que tu n'entres Dans de fétiches Sans que tu n'entres Dans de prophéties mensongères Dans l'escroquerie Lui même c'est lui Parce que c'est lui Le maître de l'oeuvre Et c'est lui qui fait croître Et c'est lui qui fait croître Donc il est au centre de tout Du moment que vous restez Dans le droit Dans ce qui est bon C'est maître de l'oeuvre là C'est lui qui a initié Cette oeuvre là Lui même Il saura comment Il saura envoyer des moyens Que ce soit des moyens humains Que ce soit des moyens financiers Que ce soit des moyens matériels Il les enverra Aujourd'hui ou demain Il les enverra Il est capable de tout La foi C'est la confiance en Dieu Et c'est vivre dans toute l'obéissance On obéit à qui ? On obéit à Dieu Si Dieu a dit Ne fais pas Ne fais pas S'il te dit Fais-le Et fais-le Bien Deuxième quantique Tu peux même te mettre Des mots On danse ça pour Jésus Nenazanya nani Nenakoma nani Nenazanya wapi Nenazanya wapi L'arche de Noé N'a pas pu me sauver Alliance Abraham et Jacob N'a pas pu me sauver Le roi Le sacrificateur Le prophète Et même les lois de Moïse N'a pas pu me sauver Par conséquent Je me retrouve Au l'humour Privé de la gloire J'ai été Condamné à la mort Nenazanyo Mbado C'est un étrange E sa nama Kasina nga Teu Nama yele Akivo Mboto Teu Nangolu Nanzame Je suis sauvé, c'est pas la grâce Je suis sauvé, c'est pas la grâce 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 Je suis sauvé, 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 c'est pas la grâce Sous-titres par Juanfrance Musique Je suis sobe, c'est par la croce Je suis sobe, c'est par la croce Alléluia, oh Jesus Véter mon lolo Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous avons abandonné notre ancienne vie, c'est par la grâce. Si on a abandonné la cigarette, la bière, les maris d'autrui, c'est par la grâce. C'est par la grâce. C'était ça la vie de Maman d'Orcas avant, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés, non. Ce n'est pas à la grâce. Dieu nous a tellement aimés et il continue de nous aimer. La foi, toute une vie Docteur Peter Biamungo Avant de faire l'appel au salut, j'aimerais bien poser cette question. Lorsque la Bible nous parle de la foi sans œuvre qui est une foi morte, je me pose la question de savoir en quoi ou pourquoi la foi sans œuvre est-elle morte? Parce qu'il ne suffit pas de clamer sa foi. La foi se démontre. C'est ce qui est écrit déjà dans la définition. La foi, c'est une démonstration. La foi, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit citer. Moi, j'ai la foi. Moi, je crois. Non. La foi, c'est des montres. Et quand on parle de la foi maintenant sans les œuvres, c'est une foi morte. Ça veut dire que c'est une foi qui n'agit pas, qui ne travaille pas, qui ne porte pas de fruits, qui n'apporte rien à celui qui pense qu'il a cette foi-là. Tu penses que tu as la foi, mais elle ne te sert à rien parce qu'elle n'existe déjà pas. Parce qu'elle ne fait rien. Alors que la foi, c'est pour les œuvres. La foi, ça se démontre dans les œuvres. Et la foi a des effets. Et ces effets-là, ce sont les œuvres. On les appelle les œuvres de la foi. Donc, s'il n'y a pas les œuvres de la foi, eh bien, ça ne sert à rien de commencer à parler et à dire que vous avez la foi. Alors, la foi, vous pouvez montrer les œuvres de la foi par rapport à la foi au salut. Ça veut dire, prouver que vous êtes sauvé en vous. On va vivre maintenant les œuvres de quelqu'un qui est sauvé. Ça, c'est la foi au Seigneur. On peut vivre même les œuvres que nous savons nous tous qui sont écrites dans Galate, chapitre 5, à partir du verset 21, 22, 23, qui nous parlent des œuvres du Saint-Esprit, le fruit. Donc, quand on a les fruits du Saint-Esprit, on va le voir, ça va se vivre. Ça, ce sont les œuvres de la foi dans la première dimension. Ce sont les œuvres de la foi dans la première dimension. Si tu es sauvé, on doit les voir. Tu ne peux pas dire, j'ai la foi et tu n'as pas ça. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi et moi, je vais te montrer mes œuvres. Comme ça, si toi, tu me dis, j'ai la foi et tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir cette foi-là et les œuvres doivent suivre pour qu'on dise, wow, il a la foi. Et puis, la deuxième dimension de la foi. OK, OK. C'est là où je voulais arriver. La deuxième dimension, c'est maintenant dans des œuvres du surnaturel où tu sors des invisibles, tu amènes ça dans les visibles. C'est une autre dimension de la foi où nous savons que toutes les promesses de Dieu sont invisibles. Elles sont écrites dans la Bible. Tu ne peux pas les toucher. Mais, si du moment que ta foi te dit que ça, c'est Dieu qui a dit, comment nous, nous allons savoir que ce que Dieu a dit est ton partage? Il faut sortir ça du texte, de l'écrit, de la promesse et amener ça dans la vie que tu vis tous les jours. Et ça, c'est la dimension de la foi. Si tu n'as pas cette foi-là, il est impossible pour toi de vivre des guérisons miracles, par exemple. La guérison miracle, c'est aussi une œuvre de la foi. Si tu n'as pas cette foi-là, ça sera impossible. C'est pourquoi, ça c'est vraiment pour la deuxième dimension, à chaque fois que Jésus faisait des miracles pour les malades qu'il trouvait, pour les gens qui venaient les chercher, Jésus leur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Quel que soit le miracle, il disait, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, pour ceux-là qui croyaient à ces miracles-là, c'est la foi qui prenait ces miracles dans les surnaturels et l'amener dans leur propre corps pour avoir la guérison. C'est ta foi qui va prendre la guérison et la placer dans ton corps. C'est la foi. C'est la foi. Quand on dit, par exemple, vous seriez la tête, non, jamais la queue. La queue. C'est une promesse de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, eh bien, cette promesse de Dieu va rester promesse. C'est la foi, maintenant, qui va prendre cette promesse de Dieu. Parce que Dieu a déjà sorti la parole. Elle est déjà sortie. Elle n'attend que son accomplissement. Donc, c'est ta foi qui va sortir cette parole-là. Et là, elle se trouve dans les surnaturels. Elle l'amène dans ta propre vie. Et comme ça, nous, nous allons voir que maman d'orcas, tu n'es pas, ou bien bien aimée que tu me suis, n'importe qui, tout ce qui est là, vous n'êtes plus la queue. Vous êtes des têtes. Sinon, vous allez demeurer dans cette vie où vous croyez à la parole de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu tous les jours, mais vous n'appliquez pas votre foi. Et du coup, cette parole-là, elle va rester comme un slogan dans ta vie et rien ne va changer. C'est pourquoi je vous encourage à développer cette dimension-là et à dire, moi, je suis un homme de foi et du coup, je dois chercher à sorte que ce que Dieu a dit vienne s'accomplir, vienne se réaliser dans ma vie. Tu dois te dire dans ton cœur que ça, ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Et comme c'est Dieu qui a dit ça, il faut que ça s'accomplisse. Tu mets toute ta foi, tu mets toute ton intelligence, tu mets tout ce que tu peux mettre tout autour de toi pour que cette parole-là sorte de sa dimension surnaturelle et que ça prenne la chair dans ta vie. Et cela est possible parce que c'est déjà arrivé à plusieurs. Moi, ma soeur et tous les autres. C'est possible que ce que Dieu a promis sorte du surnaturel et arriver dans ta vie. Et la clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Je vais poser quand même cette question avant de prendre, de faire l'appel au salut. Moi, je n'ai pas la foi. Est-ce que je peux bénéficier, je peux m'accrocher à la foi du docteur Peter et vivre les miracles? Pourquoi je pose cette question? Je me réfère de cette histoire que tout à l'heure je cherchais dans la Bible, l'histoire de la femme syrophénicienne dans Marc chapitre 7 à partir du verset je crois 23-24 où vous descendez. Ce n'est pas la fille possédée qui est venue vers Jésus, c'est sa maman qui est venue vers Jésus. Et malgré s'ils étaient au Congo, on allait dire, c'est tout les Kinois, on allait dire parce que ce que Jésus avait donné comme réponse, en tout cas, ce n'était pas gentil. Ce n'était pas gentil. Mais elle est restée accro. Elle est restée accro et même Jésus était étonné de voir la grandeur de sa foi. Par la foi de la mère, il y a eu de retombées des répercussions, des conséquences sur la fille. Est-ce que je peux manquer la foi mais m'accrocher à la foi d'une autre personne? La question, elle est un peu un tout petit peu truquée. En fait, normalement, quand Jésus fait des miracles, quand Dieu nous visite, il visite chacun selon sa foi. Par principe. Maintenant, vous, vous ne pouvez pas vous accrocher à ma foi. Par contre, moi, je peux prier pour vous. Vous voyez? Et là, les seigneurs, la grâce qu'il va faire pour vous, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de ma foi à moi. OK. C'est à cause, vous voyez, quand je suis en train de prier, c'est ma foi que moi, j'active. J'active cette foi pour que Dieu, je donne un exemple. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé et moi, c'est mon frère. Je me mets à genoux, je cherche Dieu, je dis, Seigneur, sauve mon frère qui est dans le péché. Le juge va être sauvé, ce n'est pas parce que lui, il a prié, c'est parce que Dieu a voulu exaucer à la prière de son serviteur qui était en train de chercher Dieu pour cette personne-là. Alors, la personne-là ne va pas dire, je viens m'accrocher maintenant à la foi de mon frère, maintenant je vais... Non, 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 tu ne peux pas venir t'accrocher à la foi de ton frère-là. Le fait qu'il a prié pour toi et quelque chose s'est passé, c'était une grâce que Dieu t'a donnée pour répondre à la prière de son serviteur ou bien de sa servante. Et du moment que c'est terminé, c'est terminé, à toi de développer ta foi. Si tu ne la développes pas, tu vas rester dans la précarité. Tu vas rester dans une situation qui est chaotique. L'exemple de cette maman-là et sa fille, oui, Dieu a répondu à la prière de la maman et non à la prière de l'enfant. L'enfant n'a pas prié. Voilà, l'enfant n'a pas prié. C'est la prière de la maman qui avait été exaucée. Si demain maintenant, la fille, pour autre chose, il dit, Seigneur, pour la foi de ma mère, fais-moi quelque chose. Ça ne va pas arriver? Ça va arriver comment? Parce que lui, elle n'a pas de foi. Elle dit, pour la foi de ma mère, fais-moi telle chose. Non, ça ne va pas arriver. Il faut que chacun développe sa foi intérieure. Chacun, chacun d'entre nous doit arriver à développer sa foi intérieure. Maintenant, il y a d'autres dimensions qu'on n'a pas développées. Par exemple, des dimensions d'alliance des hommes de Dieu avec leur famille et tout ça. Même à l'église. Parce que, d'après ma petite compréhension, je sais également pour ceux qui sont membres de votre église, de votre ministère, bénéficient également de cette parapluie-là. Il y a des choses qu'ils vivent dans leur vie, non pas parce qu'ils ont manifesté la foi ou activé leur foi. Non, mais c'est parce que le Père, l'ange de l'église que vous êtes, vous vous recevez et vous transmettez. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, juste pour clôturer cette petite partie-là, parce que j'ai dit par principe, maintenant, il y a des dimensions comme je viens de dire, des dimensions d'alliance, des dimensions où, par exemple, vous êtes servant de Dieu et que votre enfant est en train de rouler et puis paf, un accident quelconque arrive, vous voyez, pour l'honneur du Dieu que vous vous servez, vous, Dieu va sauver cet enfant-là. Vous voyez, Dieu va sauver cet enfant-là pour l'honneur d'alliance que vous, vous avez avec Dieu. Cependant, l'enfant ne fera pas de ça son principe de vie. S'il fait de ça son principe de vie. Il peut témoigner, si je suis ce que je suis, c'est à cause du Dieu de ma mère. C'est à cause des prières de ma mère. Moi, je l'ai dit, pour cette occasion-là. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, docteur, aidez-moi à comprendre même en deux minutes parce qu'on va faire l'appel au salut. Pourquoi je l'ai dit, moi, j'ai vécu une enfance vraiment très, très, très compliquée. très compliquée par rapport à la situation familiale et cela a influencé ou a influencé négativement ma vie. Oui. Mais je voyais ma mère qui restait tout le temps accro à la prière. Je voyais ma mère qui priait tout le temps pour moi. Alors, je vois, je ne sais pas qu'il y a des prières. Donc, à chaque fois qu'elle priait, elle citait mon nom parce qu'elle disait, je vais prendre juste une phrase comme ça en passant. Seigneur, tu m'as donné une fille. Donc, ce n'est pas un garçon parce que moi, je m'habillais comme un garçon, je me comportais comme un garçon. C'est ça. Donc, les jupes, les robes, ça, ce n'était pas pour moi. On échangeait toujours avec mon petit frère parce qu'après moi, il y a un garçon. Lui, il prenait mes jupes et mes robes. moi, je prenais ses kilotes et ses pantalons. J'étais tout le temps sur les arbres. Alors, elle disait, Seigneur, c'est une fille que tu m'as donnée. Ce n'est pas un garçon. Et je dis toujours aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis, Dieu est passé par ma mère pour que je sois ce que je suis. Oui. Parce qu'elle priait. Donc, je peux dire, Seigneur a fait des choses dans ma vie à cause de la prière de ma mère. Bon, je ne veux pas faire le quinoa qui répond à une question et à une autre question. Je ne veux pas faire ça, mais je veux quand même le faire sans vous demander de répondre. C'est vraiment une parenthèse déjà ouverte qu'on va... Oui, exactement. Exactement. Et je pense que ça va aider nombreux. Le problème est que, aujourd'hui, tel que vous êtes là, ne me répondez pas, s'il vous plaît. C'est juste... Non, ici, c'est moi qui pose des questions. Donc, soyez tranquille, je ne vais pas répondre. Ne me répondez pas. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la façon dont vous êtes, vous avez connu le Seigneur, vous avez décidé de suivre le Seigneur parce que maman priait pour vous, que Dieu la bénisse. Amen. Si, aujourd'hui, vous décidez de rentrer dans la vie du monde, maman ne viendra pas vous interdire ça. Elle ne viendra pas vous prendre et dire, non, 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 moi, j'ai prié pour toi. Reste dans le Seigneur. Non. Vous allez retourner dans le Boat, vous allez retourner dans l'Inganda. Et parfois, même le Saint-Esprit ne viendra pas vous dire, oh, sors de là. Il va vous laisser, vous allez prendre, vous allez avaler, vous allez... En fait, la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. Personnelle. C'est une relation individuelle. D'abord, les restes ne sont que des exceptions. Ça rentre dans les exceptions. Ok. Mais, la relation d'un homme avec Dieu, c'est une relation personnelle et individuelle. Du moment que vous, vous décidez de laisser le Seigneur, vous décidez de le laisser. Alors, si vous avez obtenu la grâce que Maman a prié pour vous et vous tous, tout le monde, nous prions parfois pour les gens qui ne sont pas sauvés et le Seigneur écoute les prières. Il y a d'autres qui sont sauvés comme ça. Le Seigneur a répondu à ces prières-là. C'est pendant, du moment qu'ils goûtent à la parole de Dieu, s'ils décident de reculer, ils vont reculer. Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour lui dire, non, ne recule pas parce qu'on en a vu nombreux qui étaient dans le Seigneur. Ils ont reculé. Ils se sont rétrogradés. Ils se sont rétrogradés. Donc, la dimension de la foi, c'est d'abord, la dimension du salut, c'est une affaire personnelle entre l'homme et son Dieu. Les restes ne sont que des ajouvats, si je peux le dire comme ça. C'est des bonus. Il reste un temps qu'il y a des bonus. C'est cette réponse qui nous permet, vous qui nous suivez, mon frère, ma soeur, je me permets déjà de t'appeler ainsi parce que je sais que tu viens de prendre une bonne décision, tu viens de faire un bon choix. C'est lui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons demander au docteur, ici, ces questions d'une relation personnelle avec son sauveur, avec son Seigneur Jésus-Christ. Docteur Peter, regardez votre caméra, nous allons faire l'appel au salut, aider cette personne à faire également son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Bien aimé, je venais à peine de les dire, la relation entre toi et Dieu, c'est une relation personnelle. Tu ne seras pas sauvé seulement parce que tu es né dans une famille des sauvés. Moi, je suis né dans une famille où on priait, mais j'ai rencontré le Seigneur personnellement. La relation entre toi et Dieu, elle est personnelle. Il ne faut pas penser que comme on prie beaucoup pour toi, c'est là que tu seras sauvé. C'est à toi de décider. Et la Bible déclare que dans Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie que tu peux vivre tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on a dit ici, les promesses de Dieu, la foi, les miracles, les surnaturels. Tu peux le vivre seulement si Jésus est dans ta vie. Et je peux te promettre que si tu prends cette décision-là, ça sera une décision que tu ne pourras jamais regretter. Moi, je n'ai jamais regretté. Depuis 13 ans, je connais le Seigneur, je marche avec le Seigneur, je n'ai jamais regretté un seul jour d'appartenir au royaume de Dieu. Je n'ai jamais regretté un seul jour d'être un enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux être enfant de Dieu aujourd'hui. Et si tu décides de devenir enfant de Dieu, il peut te sauver, il peut te sortir de la vie. Regarde la vie que tu mènes, elle ne t'honore pas. Elle n'honore pas ta famille, elle ne t'honore pas toi-même, elle n'honore pas la nation. Mais si Jésus est entré dans ta vie, je peux te promettre que ta vie sera transformée. La Bible dit que tu deviendras un autre homme. Tu ne seras plus le même. Les gens vont s'étonner de ce que le Seigneur fera avec toi. Tu vas impacter ta génération, quel que soit ton âge, que tu aies 12 ans, que tu aies 70 ans. Tu peux impacter ta génération par l'œuvre de Jésus-Christ dans ta vie. À cet effet, je voulais t'inviter à prendre la meilleure décision qui existe dans la vie. Il y a beaucoup de décisions que tu as prises suite au choix que tu as dû faire. Mais la décision la plus importante de ta vie, c'est celle que tu veux prendre maintenant. Celle d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Celle d'appartenir à la famille d'enfants de Dieu. Celle d'être un enfant de Dieu. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est en train de te parler à cet instant même. L'Esprit de Dieu est en train de te dire c'est ton jour. Il est en train de te dire je suis en train de toquer. C'est ton jour aujourd'hui. Et comme c'est ton jour, je voudrais t'accompagner. Je sais que la prière que je vais faire avec toi ce n'est pas elle qui va te sauver mais c'est ta foi qui va te sauver. Le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie c'est ce qui va te sauver. Mais cela ne m'empêche pas de prier avec toi. Là où tu es, dans ta maison, même si tu es dans ta voiture, garde un peu à côté parce que tu veux prendre la décision qui changera ta vie jusqu'à la dernière minute de ta vie. Garde un peu à côté. Si tu es à l'hôpital, c'est ton jour. Si tu es dans ta maison, invite tes enfants. C'est l'occasion pour vous d'accueillir Jésus, Jésus Christ dans votre vie. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que sans toi, je suis nul. Sans toi, c'est la perdition totale. Je prends la décision aujourd'hui de t'appartenir. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et sauveur personnel de ma vie. Je refuse le diable et le monte et je t'accueille dans mon cœur pour que tu règnes comme Seigneur et sauveur. Tu vas fermer tes yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis pour ce frère, pour cette sœur qui aujourd'hui a pris la décision importante, celle d'appartenir à la famille d'enfants des dieux. La Bible déclare qu'il y a une grande joie dans les cieux lorsqu'il y a quelqu'un qui se répand. Ce bien-aimé vient d'occasionner la fête dans les cieux. Aujourd'hui, je l'abandonne entre-temps, que tu le bénisses, que tu les gardes dans sa vie de foi, dans sa nouvelle marche avec toi, que tu les conduises jusqu'à ce que tu reviennes pour nous prendre ensemble. au nom de Jésus. Dites Amen après moi. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Et bienvenue dans la grande famille des enfants des dieux. Si tu n'as pas une église attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter, t'orienter vers une église, pourquoi pas, vers l'église, centre missionnaire la foi où tu vas écouter la parole, demeurer dans la parole car c'est cette parole qui va t'aider à grandir, n'est-ce pas, à te séparer officiellement de l'ancienne vie. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'est les docteurs qui vous ont aidés. Demain, ça sera peut-être votre tour. Vous serez également invités dans ce programme et vous allez faire la même chose pour les autres. Donc, ne reste pas là à dire « Nayambaïe » je l'ai déjà reçu dans ma vie. Non, il faut demeurer maintenant dans sa présence. Il faut demeurer dans sa présence et que le Saint-Esprit t'aide. Mais sinon, il y a un autre numéro qui est affiché. Vous pouvez donc nous contacter. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en deux, trois mots sur la foi qui doit être toute une vie pour chaque enfant de Dieu? Ce qu'il faut retenir dans quelques mots, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans une vie où vous faites confiance à Dieu. La vie que nous menons en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie qui peut rencontrer des défis et parfois, tu vas rencontrer des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit dans ta vie. Parfois, tu vas rencontrer des choses qui s'opposent à ce que tu crois. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Garde ta foi. Le Seigneur va faire. Ça peut prendre du temps. Abakouk l'a dit. C'est une prophétie. Elle marche vers son terme. Elle va s'accomplir. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'a dit. Ça va s'accomplir. Toi, garde ta foi et reste obéissant au Seigneur. Voilà. Garde ta foi. Reste obéissant au Seigneur. Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit, reste confiant. Amen. Si c'est vraiment Dieu, nous insistons là-dessus. Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, continuez de croire. Amen. La chose finira par arriver. Amen. Car c'est lui qui t'a fait la promesse. Il n'est pas un homme pour te mentir ni pour se repentir. Il n'oublie pas. Nous, nous oublions facilement. Moi, je peux te faire une promesse aujourd'hui, demain, j'oublie et puis tu me rappelles et puis je dis, ah, il y a 8 ans. Mais Dieu, lorsqu'il parle. Mais si ce sont les hommes qui ont parlé, là, il faut revoir. Mais si c'est Dieu, continuez de croire. Amen. Parlons du centre missionnaire à la foi, l'adresse, le programme. Quand est-ce que le docteur reçoit? Alors, le centre missionnaire à la foi se situe sur le boulevard Lumumba en allant vers l'aéroport, juste au saut des moutons ma crevette avec des bonhommes là-bas. Si vous dépassez juste l'entrée des bonhommes, au pied du saut des moutons à la fin, il y a l'avenue qu'on appelle l'avenue Congo. Nous sommes au numéro 131. Numéro 131, avenue Congo, sur le boulevard Lumumba, au pied du saut des moutons. Nous nous réunissons là-bas tout le mardi et tout le vendredi de 17h30 à 19h30 pour permettre à ce qu'ils soient partis au travail, on en a parlé, à ceux qui ont fait les affaires, d'avoir le temps aussi de venir participer à nos différents programmes. Et nous nous réunissons les dimanches tous les jours de 8h30 jusqu'à 10h50. C'est vrai, jusqu'à présent, on a un seul culte, mais je pense qu'au 1er janvier 2024, on aura les deuxièmes cultes et vous aurez le programme, mais jusqu'à présent, les dimanches, nous nous réunissons de 8h30 à 10h50. 10h50, là, c'est à la Congolaise? Non. Donc, ça peut aller à 55, à 11h, à 11h30. Cela dépend de comment l'esprit va conduire. Non, 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 comme ça. Il ne faut pas venir en retard parce que si vous venez en retard, vous allez trouver le programme est terminé. Nous commençons à 8h30, nous terminons à 10h50. Ça, c'est, je ne peux pas dire absolu comme on est humain, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Si vous venez avec un retard de 30 minutes, vous allez trouver que toute la bonne partie introductive d'adoration, tout est terminé déjà. On est presque dans la parole et après la parole, on a terminé. On fait des cultes qui sont beaucoup plus réduits pour permettre aux gens d'aller se reposer les dimanches et préparer la semaine qui commence. Donc, ne venez pas en retard, venez à l'heure. Vous avez vécu en Europe ? Non, mais c'est juste une question de curiosité. Non, mais tout homme qui se développe, la première règle, c'est la gestion du temps. Si vous ne savez pas gérer les temps, vous ne saurez plus gérer autre chose. La première chose que vous devez maîtriser, c'est la gestion du temps. Et on doit savoir que quand les gens viennent à l'église dimanche par exemple, ce n'est pas qu'il n'y a que l'église. Il y a la famille, ils ont passé toute la journée, toute la semaine au travail. Ils peuvent rester avec les enfants, rester avec maman et tout. Donc, il faut permettre à tout le monde d'être un peu équilibriste. Donc, famille, travail, église. Vous, docteur Peter. On est équilibré. Famille, travail, église. Je ferme mon agenda. Famille. Donc, c'est ça. Donc, docteur Peter. Oui, maman, Dorcas. Bien mou. Bien zambi, en Tchilouba. Bien zambi. Bien zambi. Enki mongo. Enki kongo, c'est quoi? Ah, Dodé. Bien zambi. Tout ça, c'est votre nom. Tout ça, c'est moi. Donc, ceux-là qui vont au culte le matin, moi, je connais une église, ils entrent le matin pour rentrer ou quitter l'église à 17 heures. Donc, vous, votre numéro de téléphone. Oui, c'est comme ça, ils viennent, ils rentrent dans les heures. Mon numéro de téléphone, c'est 099-88-18-488, 99-88-18-488. C'est le seul numéro que j'ai, il est sur WhatsApp. Pour tous ceux qui viennent me joindre, qui peuvent me joindre, je reçois tous les samedis, de 9 heures à 14 heures, toujours là à l'église. Et, on a une chaîne télé qui s'appelle Centre Missionnaire La Foi, c'est Mif TV. Donc, toutes les prédications, tous les enseignements qui sont dispensés à l'église sont aussi mis sur la chaîne YouTube de l'église. Vous pouvez y aller, vous allez suivre les autres enseignements qui ont été dispensés depuis des périodes passées. Et voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Peter. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, n'oubliez pas de mettre plus de 143 et puis vous mettez le numéro que le docteur nous a communiqué ici. Ça n'est fini. Vous avez l'adresse, vous avez le numéro du docteur, vous avez des questions que Maman Dorcas n'a pas posées ici. Le souci, c'est de nous éclairer. Le souci, c'est de comprendre. Aujourd'hui, nous avons encore appris sur la foi, ça c'est une bonne chose. Active ta foi et aie confiance en Dieu. surtout marche, vit dans l'obéissance totale. Dieu a dit de ne pas faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si Dieu a dit fais, fais-le et fais-le bien. N'est-ce pas? Vous avez des questions, l'homme de Dieu est là, il décroche son téléphone lui-même, vous avez l'adresse, il reçoit chaque samedi, allez-y. Je l'ai toujours dit, j'insiste encore, n'appelez pas l'homme de Dieu seulement pour le déranger. Un pasteur, on regarde, non, non, on appelle, on a besoin de la prière, on a besoin d'un conseil, on a besoin d'être soutenu spirituellement, vous appelez l'homme de Dieu. Moi, je vais l'appeler, je sais déjà qu'il va prier pour ce programme qu'il vient de découvrir, mais je vais l'appeler pour lui demander l'argent pour les 10 ans d'état grandeur. Donc, les pasteurs ont tout le temps de se préparer. Pasteur, cette année, cette émission totalise 10 ans. Ça a commencé au mois d'août de 2013 et août de cette année. Donc là, nous nageons déjà dans nos 10 ans d'état grandeur. Alors, nous avons besoin de vos critiques, de vos remarques, de vos suggestions parce que nous voulons améliorer les choses. Il n'y a pas que un moment d'occasion qui présente, non. Vous avez vu, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont passés ici pour présenter cette émission, donc pour dire que c'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille il y a des grandes célébrations qui se préparent pour les 10 ans. Donc, vous êtes déjà nos invités, préparez-vous déjà. Mais à tous les hommes des dieux qui sont passés depuis 2013 jusqu'août 2023, il faut bien retenir mon visage. Quand je viendrai vous chercher, ne me fermez pas la porte. Nous devons ajouter les matériels, nous voulons améliorer les choses, nous voulons garder toujours cette qualité-là parce que le dieu que moi je sers, c'est un dieu d'excellence. Et la chaîne là où je travaille, c'est une chaîne d'excellence. Et mon patron, c'est un patron d'excellence. L'équipe d'État-grandeur, c'est une équipe d'excellence. Donc ici, on nage dans l'excellence. Quand je viens, il faut préparer des enveloppes kaki, hein docteur? Pas des enveloppes au paravion. Paravion, écoute, ababie, et mignite. Kaki. A3. Moi, je suis appelée à temps plein. Même si vous êtes appelée à temps plein, nous, on viendra vers vous demander parce qu'on veut améliorer les choses ici. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça demande, ça demande, ça demande, n'est-ce pas? Alors, ça n'est fini. Moi, j'ai dit merci à tous les servantes, à tous les serviteurs de Dieu qui ont accompagné les docteurs Peter. Merci, je les ai taquinés au début. Moi, j'aime bien taquiner comme ça. Comme ça, on se met à l'aise et puis on fait bien le travail. Un grand merci à toute la grande équipe de ta grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Jésus n'a pas changé. Pourquoi changer cette équipe? On garde Jésus au centre. Nous, on est là. Travaille pour lui. Voilà, docteur, on a parlé de l'église, le programme. vous avez donné votre numéro de téléphone, mais il y a également Peter, bien mon ministré. Vous avez une église, vous avez trouvé que ce n'est pas suffisant, il faut encore ajouter encore autre chose. Oui, en fait, parce qu'on a vu qu'en tant qu'église, les églises ont ses limites souvent parce que nous restons bornés dans les quatre murs d'église. Alors, quand on a pris l'initiative de faire Peter, bien mon ministré, c'est pour essayer d'élargir les limites. Après, il y a aussi d'autres gens quand vous venez leur parler, voilà, on vient de telle église, tout de suite là, ils deviennent un peu allergiques. Donc, nous voulons atteindre ces gens-là dans leur lieu où ils sont allés se cacher, au travail, n'importe où, dans les universités. Et Peter, bien mon ministré, travaille dans ce cadre-là et les âmes que nous gagnons, nous les reversons dans des églises, pas forcément ces mifs. N'importe qui. Oui, absolument. Mais vous n'êtes pas égoïste, vous? Non, pourquoi? N'importe quelle église que nous reçoit. Si nous travaillons avec eux, nous gagnons les âmes et nous laissons les âmes là-bas. Nous nous assurons seulement pendant les six mois que ces âmes-là sont en train d'être suivies avec des affermissements et une fois les six mois terminés, on suppose que ces âmes sont établies et les pasteurs peuvent les suivre. Donc, nous travaillons comme ça, nous travaillons ici au Congo, nous travaillons n'importe où, n'importe où on est invités. Là, par exemple, nous comptons faire une très grande activité au Burundi au mois d'avril à Bojumbura avec l'université de Bojumbura et les âmes que nous allons gagner cette fois-là iront dans ces mifs comme on a un centre missionnaire la fois là-bas à Bojumbura. Mais ailleurs, là où il n'y a pas ces mifs, les âmes qui sont gagnées, nous les reversons, nous les laissons dans les églises qui nous reçoivent. Voilà un tout petit peu si je peux parler de ça pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel, c'est que pour les auditeurs, pardon, pour les téléspectateurs ou auditeurs, si vous avez besoin d'avoir des informations, il y a un site web qui existe de Peter Biamongo, c'est www.peterbiamongoministries.org Donc, si vous entrez là-bas, vous aurez tous les programmes, vous aurez les images de toutes les activités que nous faisons et ça sera une bénédiction si quelqu'un parmi vous peut faire membre, peut faire partie de PBM, nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 si Dieu veut aussi, pourquoi pas nous amener, mais amener même deux ou trois personnes d'État grandeur, aller faire ta grandeur au Burundi avec le pasteur, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un a dit, hé, moment d'orcaz, c'est ça, moment d'orcaz. Donc, moi là, vous ne me voyez pas au Burundi, non, moi là, Dieu a dit que j'irai partout, les nations là, il me l'a donné, donc j'irai partout. Bon, vous n'avez rien oublié, vous êtes célibataire? Bon, non, non, je ne suis pas... Moi, je suis très marié. Oui, félicitations. Merci, pasteur. Je ne suis pas célibataire, je suis gravement marié et père de plusieurs enfants et par la grâce de Dieu aujourd'hui. Ah, plusieurs là, vous avez mélangé les enfants dans la foi. Tous ces mes enfants que Dieu m'a donnés. Si Dieu vient aujourd'hui, il dit d'abord vos enfants. Quels sont les enfants que vous avez présentés à Dieu? Sinon, ceux-ci diront j'ai fait discrimination, les autres, j'ai fait discrimination. Pourquoi? Donc, avant qu'on parle des enfants parce que les enfants, ils ne sont pas venus comme ça. On parle de la maman. Il faut parler de la maman. Je suis venu aujourd'hui avec madame, mon épouse, qui a accepté de m'accompagner volontairement. Elle est là qui est Dieu la bénisse. Vous avez vu le joli sourire? Hein? Hein? Maman docteur. Voilà. La femme du docteur. Elle est là. Elle est là. Mais moi, j'apprécie, mes collaborateurs savent lorsque un homme de Dieu vient avec son épouse, moi, je suis toujours contente. Et ceux qui viennent seuls, je me dis toujours, vous avez, ils ont toujours des raisons. Non, maman était occupée. Non, aujourd'hui, maman était, oh, papa va à l'émission de ta grandeur. Maman, il faut accompagner. Il faut accompagner. Hein? Mais pas au bureau. Non, au bureau, il ne faut pas accompagner papa. Il faut laisser papa aller travailler seul au bureau. Mais oh, papa a un rendez-vous quelque part. Il faut toujours. Chérie, je vais t'accompagner. Ça fait du bien. L'amour, l'amour, c'est d'abord nous. Ce n'est pas pour eux. C'est d'abord pour nous. Hein? Docteur, merci d'avoir amené maman. Maman, sauf au bureau, Là, il faut les laisser aller travailler seul. Mais oh, mon salibé, pour ma mère, il y aura tout le temps dans le bureau. Là, on laisse. Mais oh, émission, oh, séminaire, oh, convention. convention. mariage, goût ma case. Merci docteur. Merci. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Vive les dix ans de ta grandeur. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à vous parce que c'est votre programme. Joyeux anniversaire à Biwan parce que c'est Biwan. Joyeux anniversaire à tout le monde. N'est-ce pas? Vive les dix ans de ta grandeur. L'homme de Dieu va nous bénir et la chorale va. En tout cas, on a volé un peu vos trois minutes donc vous allez vous débrouiller. Seigneur notre Dieu, nous t'envons invité au début de cette émission. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as écoutés. Tu as accepté d'être présent en ces lieux parmi nous. Nous te disons merci. Je te dis merci pour tes enfants qui ont accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Cela est une grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Merci pour les saluts de leurs âmes. Merci, éteigneur de gloire, pour cette émission qui nous a reçus. Je bénis Mama Dorcas et son équipe au nom de Jésus. Que la grâce règne en ces lieux. Que cette chaîne reste une occasion et un canal pour la diffusion de l'Évangile. et que tous ceux qui travaillent dans cette émission, dans cette chaîne, Seigneur, que tu sois leur Dieu, que tu regardes leurs cris et que tu les bénisses au nom de Jésus. Je bénis toute personne qui va suivre cette émission, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Que la grâce de Dieu le trouve au nom de Jésus. Qu'il soit béni dans sa vie et que le salut soit son partage dans toutes les dimensions de sa vie. Au nom de Jésus, je bénis le Congo et je bénis tous les Congolais qui vivent ici au Congo et partout ailleurs. Je bénis tous les habitants de la terre. Que l'éternel Dieu se souvienne de tout cela qu'il cherche dans la foi. Qu'il soit leur Dieu en tout. Au nom de Jésus. Amen, Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey, go! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501